Qu'est-ce que la presse a tiré une balle dans le pied ? Non seulement ça, mais à la forme d'une génération a finalement pensé que tout était gratuit, donc que l'information était gratuite, ce qui est totalement faux. Et aujourd'hui, on paye toujours le prix de tout cela, c'est-à-dire qu'on essaie de rattraper ce retard qu'on a accumulé les uns avec les autres, et tout le monde a fait cette erreur, où on est en train de dire, écoutez, on est désolé, mais le message qui a été passé il y a 20 ans, c'est un mauvais message, ce n'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent de faire de l'investigation, ça coûte de l'argent d'envoyer des journalistes sur le terrain, ça coûte de l'argent d'avoir 3 ou 4 personnes qui passent quelquefois un mois, deux mois sur une histoire, et ce n'est pas gratuit. Donc cette erreur-là, on la paye toujours aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent ? Depuis presque 20 ans maintenant, même plus de 20 ans, quand on pense qu'en 1995, c'est un peu l'impact, le premier impact de l'Internet sur la presse. Le paysage a beaucoup changé depuis. On est dans un journalisme qui a pris deux formes, je dirais. Soit les gros, gros médias qui ont les moyens, ou alors qui ont quelqu'un qui a les moyens de perdre de l'argent, et donc de continuer à travailler avec des grosses équipes. Et puis on a intégré autre chose, qui est ce journalisme de niche, où on essaie de se développer, et on essaie d'avoir des équipes un peu plus petites, mais où on suscite l'intérêt à la fois des lecteurs et d'autres acteurs du secteur public. La presse est évidemment un des piliers de la démocratie. Mais la presse est en danger aujourd'hui. La presse est en danger à travers la désinformation, à travers l'influence, à travers justement le fait que la presse perd de l'argent. Donc quand on perd de l'argent, on est plus à même d'être dominé par une personne ou par un industriel qui vient se d'imposer ses vues sur un média. Et donc face à tout cela, il faut qu'on réagisse. La presse doit réagir. Et elle doit réagir à travers, oui, à travers les citoyens, à travers les, comme je l'ai dit tout à l'heure, les lecteurs, à travers les pouvoirs publics, à travers les fondations, à travers tous ceux qui, quelque part, ont un intérêt à ce que la presse soit une presse indépendante, transparente et de qualité. Et au final, tout le monde a cet intérêt-là. Donc on doit réinventer des modèles de presse. On est vraiment dans l'opposé, j'allais dire, de l'information en continu. L'information en continu aujourd'hui, elle est partout. Elle est sur les téléphones, elle est à la télévision, évidemment. Elle est à la radio. Nous, on prend cette information-là. J'allais dire quelque part, l'information aujourd'hui, elle n'a plus beaucoup de valeur en tant que telle. Puisque la bataille au scoop, elle a un peu disparu depuis quelque temps. C'est-à-dire que tout le monde a, de races d'exceptions près, tout le monde a l'information très vite. Donc tout le monde a cette information-là, le lecteur a cette information-là. Comment, nous, on peut apporter une plus-value ? Comment on peut en faire en sorte qu'on réfléchisse sur ce sujet-là ? Et que ça nous amène, justement, à nous donner une perspective qui nous permette d'éclairer ce dont on parle. Longtemps, les journalistes ont un peu méprisé leur lecteur parce qu'on n'avait pas à se préoccuper du lecteur. On avait un modèle qui marchait, la publicité suffisait, on vendait des journaux, etc. Aujourd'hui, le lecteur est au centre de tout. Le lecteur, il a un accès à des centaines et des centaines de sites d'information ou de désinformation, d'ailleurs. Et c'est là aussi que le rôle de conversation est important. On est vraiment à se battre contre la désinformation et la misinformation, comme on dit en anglais. Et je pense que si on replace le lecteur au centre du média et de la presse, on peut voir de nouveaux modèles économiques émerger. Le conversation, c'est quoi ? En fait, d'un point de vue éditorial, ce sont des universitaires, des chercheurs qui écrivent sur l'actualité, mais qui sont édités par des journalistes professionnels, et donc avec des contenus qui sont accessibles pour tout le monde, et qui sont republiés gratuitement dans l'ensemble des médias, puisqu'on est republiés par 24 000, je crois, sites internationaux à travers le monde, que ce soit Newsweek, le New York Times, Le Monde, Libération, Le Point, etc. Donc ça, c'est le modèle éditorial. Quel est le modèle économique ? Et là, c'est intéressant, puisqu'on est gratuit, on est sans publicité, on veut partager le savoir et partager l'information. Comment gagne-t-on notre argent, puisque tout est gratuit, il n'y a pas de publicité sur le site ? Eh bien, on a un modèle qui est un modèle vraiment singulier, qui est unique. On a trois sources de revenus à The Conversation, puisqu'il y a quand même neuf sites dans le monde. On est en trois langues, avec The Conversation, on est en anglais, en français et en espagnol. La première, tout simplement, ce sont les universités qui payent une subscription, une cotisation à The Conversation, puisque nous sommes un média à but non lucratif. Pourquoi paierait-il, j'allais dire, une cotisation pour avoir leurs auteurs qui voient leurs articles paraître dans The Conversation ? Tout simplement parce qu'on leur donne de la visibilité. On a des auteurs, que vous pouvez imaginer, qui sont chercheurs, qui généralement ont une petite audience sur les sites de leurs universités, et qui tout d'un coup retrouvent leurs articles republiés dans les grands médias, et qui font 250 000 lecteurs, 300 000, 400 000, quelquefois un million de lecteurs, et évidemment, les universités qui veulent entrer dans le débat public et enrichir le débat public sont intéressées par cela. Donc ça, c'est la première source de revenus. La deuxième source de revenus, ce sont les fondations, puisque les grandes fondations internationales sont évidemment intéressées par avoir des articles d'expertise. On est sur la crédibilité, on est sur l'analyse, on est sur comment on peut faire avancer un peu les grands problèmes du monde, et comment on peut réfléchir sur les grands problèmes du monde. Donc on a des aides de la part de ces grandes fondations internationales. Et puis la dernière source de revenus, et bien quelquefois ce sont les gouvernements, tout simplement parce que les gouvernements sont intéressés par mettre en avant leurs recherches, comme The Conversation, par exemple, les partis d'Australie, le gouvernement australien, puisqu'on sait que l'Australie est quand même très loin de tout, était très intéressée par soutenir le projet, et continue à soutenir le projet, avec des subventions, ce qui nous permet, nous, de pouvoir développer notre projet. Aujourd'hui, The Conversation, c'est quand même 40 millions de lecteurs par mois, avec les républications. C'est un réseau de 80 000 chercheurs à travers le monde, donc c'est une grosse machine, et c'est plus de 200 journalistes qui aident, encore une fois, et qui collaborent avec les chercheurs, pour rendre leur travail plus accessible. C'est de l'éditing au sens anglo-saxon du terme, mais plus que ça, puisque les journalistes aussi, on a des conférences de rédaction à The Conversation. On publie des articles tous les jours, on a une newsletter qui paraît tous les jours, on a entre 10 et 20 articles qui paraissent tous les jours, donc on a des conférences de rédaction. Les journalistes de The Conversation, qui sont des journalistes confirmés, et qui connaissent bien leur domaine d'intervention, réfléchissent aux angles, aux sujets, appellent les experts en disant, écoutez, à mon avis, sur ce sujet-là, et cet angle-là, c'est cet expert-là qui est le mieux placé, discutent avec l'expert en disant, voilà, est-ce que vous êtes à même de nous faire un article de réflexion sur cet angle-là ? Il y a une collaboration qui se met en place, l'expert envoie son article, quelquefois, ça prend une journée ou deux, donc ça se passe plutôt bien, quelquefois, ça prend une semaine, 15 jours, parce que les experts, les chercheurs ont du mal à rendre leurs travaux accessibles, sont un peu compliqués, envoient des articles qui sont beaucoup trop longs, donc il faut réduire. Donc il y a un vrai travail de collaboration avec les journalistes qui se met en place. L'article ne sera publié que si l'expert le valide, mais l'article ne sera publié également que si les journalistes estiment qu'il est accessible et qu'il peut être republié dans les grands médias, car c'est un peu le but du jeu. L'info de qualité, c'est pas gratuit. De conversation, on est « gratuit », entre guillemets, mais évidemment, il y a des gens qui nous soutiennent pour pouvoir publier ces informations. L'information de qualité, elle ne sera jamais gratuite. L'information, ça coûte de l'argent. Donc personne ne pourra échapper à cette équation-là. Même les jeunes générations qui souvent disent « écoutez, nous, on ne veut pas payer pour l'information », je pense que tout ça va évoluer. Je pense que la génération qui avait 15 ans en 1995, quand il y a eu l'impact de l'Internet sur les médias, aujourd'hui, elle en a 40 et elle est prête à payer, alors peut-être pas les sommes qu'on avait auparavant, mais des sommes modestes pour avoir un filtre, pour avoir justement s'abonné à 3, 4, 5 médias à travers, que ce soit leur téléphone portable ou leur ordinateur. Donc il y a cette volonté, je pense, du citoyen aujourd'hui de pouvoir faire la différence entre la bonne information et la mauvaise information. Les fake news, d'une certaine manière, ça nous aide, ça aide la presse, tout simplement parce que ça montre au public en général qu'il y a un danger à recevoir des mauvaises informations. Et si on arrive à démontrer que ces mauvaises informations, elles sont là et que nous, on peut produire de la qualité, mais à condition d'avoir un modèle économique et à condition d'avoir un revenu et donc d'impliquer potentiellement les lecteurs dans ce qu'on fait, eh bien évidemment, là, on est gagnant. Donc il faut utiliser les fake news d'une certaine manière, il faut parler des informations pour prouver que, encore une fois, l'information de qualité, l'information qui est crédible, elle a un prix. C'est une excellente question parce qu'un journaliste qui veut faire du terrain, je pense qu'on peut bâtir le même genre de site que The Conversation sur l'investigation, ça commence à se faire. Il y a Disclose en France qui est parti exactement sur ce modèle-là. C'est un modèle qui, moi, m'intéresse, parce que j'ai travaillé ou je pense même potentiellement lancer un nouveau site consacré à l'investigation et au terrain, au reportage, au sens noble du terme, et je pense qu'aujourd'hui, si on a suffisamment de contenu de qualité, que ce soit en termes d'ailleurs de vidéos, que ce soit en termes d'audio ou en termes de presse écrite, on peut offrir du reportage de qualité qui soit financé par les lecteurs et financé par un site sur lequel on viendrait s'abonner avec ce reportage-là. Donc on a cette possibilité de décliner les types de journalistes que l'on veut faire et de retomber dans de nouveaux modèles économiques mais toujours avec le lecteur au centre de ce que l'on fait et avec cette volonté d'apporter de la plus-value, parce qu'aujourd'hui, sans plus-value, comme je le disais tout à l'heure, l'info, elle ne vaut plus rien. On est en train de développer des membres, des lecteurs qui seraient des adhérents au site de Conversation Jeune, donc on ne parle pas d'abonnés. On a des abonnés, nous qui sommes gratuitement abonnés à Conversation Jeune. Dans la presse, en général, il y a des abonnés qui généralement payent pour avoir un magazine ou un journal. Nous, on développe un autre système, ce sont des adhérents. Donc on dit à nos lecteurs, vous voulez vraiment être au cœur de l'actualité, être au cœur de notre média, vous voulez participer avec nous à notre média, vous voulez suggérer des idées, vous voulez aller à des rencontres avec nos journalistes, vous voulez aller à des rencontres avec nos auteurs, eh bien soutenez-nous financièrement et devenez adhérents. Donc engagez-vous, c'est une démarche un peu citoyenne. On ne va pas vous envoyer un t-shirt, une casquette ou un sac de Conversation, par contre, et on a commencé, donc on a lancé ça l'été dernier, l'été 2008, on a lancé cette campagne d'adhésion. Ça a marché très très bien, donc on la poursuit. Et nos lecteurs, donc, deviennent adhérents, ont un espace adhérent dans lequel ils peuvent converser avec nous. Ils vont bientôt pouvoir rencontrer les journalistes et les auteurs. Et ça, je pense que c'est une voie d'avenir aussi pour les modèles économiques de la presse, c'est que le lecteur est au centre de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada